Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au balado de Bénéva, ça arrive à tout le monde. Parce que Bénéva, c'est vraiment du bon monde. On s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée pour jaser de ce qui arrive dans sa vie. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir à votre consommation d'alcool? Avez-vous déjà pensé à arrêter complètement ou ça sonne super farfelu à vos oreilles? Êtes-vous du genre à l'échapper une fois de temps en temps, boire un peu trop, ou vous savez toujours quand vous arrêtez au bon moment? Boire, ça fait partie de notre culture, mais on assiste de plus en plus à un courant social de gens qui s'intéressent à, disons, une consommation consciente ou une sobriété curieuse. Pour en jaser, je reçois la comédienne Arielle Charest qui récemment a décidé de revoir sa relation à l'alcool, ainsi que la médecin résidente Michelle Oude, aussi connue sur les réseaux sociaux comme la MD Coloré, qui se penche sur la médecine préventive. On part ça! Arielle Charest, comédienne formidable, merci tellement d'être là. Bien, mon Dieu, merci à toi. On te connaît pour ta centaine de lip-sync. Oui, je commence à en avoir plusieurs à mon actif, effectivement. Pour notre plus grand plaisir. On t'a vu dans la websérie Sur la trace, on te voit sur les planches, on te voit dans les hauts. Et aujourd'hui, on est là pour parler de... Tu as fait le défi 28 jours sans alcool. Oui, j'étais ambassadrice. Et c'est ça un peu qui t'a poussé à revoir ta relation avec l'alcool. Oui, effectivement. Il y a comme eu une conjoncture où j'ai été appelée à être ambassadrice et je faisais un show aussi de théâtre qui s'appelle Sémé bien paqueté de Christina Mochini qui porte sur les déboires de l'autrice et son chemin vers la sobriété. Fait que, tu sais, on dirait que tout allait dans la direction où je... et moi-même dans une quête personnelle sur la question. Fait que ça a fait, hey, c'est peut-être cette année que je vais réellement faire la vraie introspection de me poser la question, bon, où c'est qu'on en est avec la consommation d'alcool et quelle place ça prend dans ma vie? Oui. Elle en prend une grosse place, finalement. Le constat de ça. Je comprends. Oui. C'est vrai que quand on est approché pour être ambassadeur, on a le goût de prendre ça au sérieux. Quand on joue au théâtre, on se plonge pendant des semaines. Donc, ça a fait son chemin. C'est la vie, en vrai. Les planètes, elles sont un peu alignées. Pour que tu te plonges là-dedans. Tu as quel âge, je ne sais pas, industrielle? J'ai 33 ans. Bien, si tu es à l'aise, quel genre de buveuse étais-tu? Parlons au passé. Oui, parlons au passé. Bien, c'est un passé qui est assez près, quand même. C'est ça aussi. Il faut que je reste aux aguets. Oui, on n'est pas ici pour se dire qu'on a... On n'est pas ici pour dire que c'est la rédemption. On est pisse avec ça. Vraiment pas. On est en toute humilité. Ah, ah, l'alcool. Jadis. Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. J'étais une fille quand même de partée très tôt dans ma jeunesse, à 15-16 ans, venant de régions également, sortir dans les bars. Tu viens d'où déjà? Saint-Félicien-Lac-Saint-Jean. Oh! Alors, tu sais, on n'a pas attendu 18 avant de mettre le pied dans une discothèque. Aussi, la posture que j'avais dans le groupe de mes amis, la fille qui, bon, rassemblait, était un petit peu coquelounes, dépassait toujours la limite. Puis, on riait de ça. C'est ça aussi. Il n'y avait personne qui était comme, maudit, Ariel, il faut encore la ramasser. C'était comme, comme un. Oui. C'est devenu le running gag qu'Ariel se foule une cheville, que, ah ouais, il est 9h, il faut aller accoucher. Tu sais, que le blackout arrivait aussi assez rapidement. Fait que, c'est ça, j'étais quand même une bonne buveuse aussi dans le terme de je contenais beaucoup. Tu sais, moi, une dose, ça rentrait quand même bien. Moi, je suis un tank. Je comprends. Oui. Je suis un tanker en tabarnouche. T'avais mes chums de filles, deux Red Bull, vodka. Hey, wow, là! La type de top. Puis là, tu sais, moi, huit Black Label. Ah, mon Dieu, on a... Je suis encore debout. Fait qu'il y avait ça aussi qui n'aidait pas dans tout ça. Puis ça, ça s'est continué toute ma vingtaine, même début, bien, récemment, on parle de, je ne sais pas, trois, quatre ans, que c'était encore ça un petit peu. Tu sais, tu penses-tu que ce qu'entretient Staphalo qui l'exacerbe, c'est le fait que c'est le rôle qu'on nous attribue et qu'on pense qu'il faut reprendre à chaque fête? Bien, je pense que oui. Même si un soir, on aurait voulu peut-être avoir la pédale sur le frein, il y a de quoi avec le conditionnement social de ce qu'on a nous-mêmes créé et que peut-être même personne ne nous exige à reprendre. Oui. Tu sais, il y a cette affaire-là de, je suis de même, c'est moi ça, j'ai pas le choix. Absolument, puis c'est ça, on le voit surtout aussi dans des vieux groupes d'amis, tu sais que, mettons, on s'éloigne puis on se retrouve, tu reprends ta place. Tout le temps. Instinctivement, c'est, tout le monde reprend son rôle, tout le monde revient dans ses zones connues. Donc oui, puis même quand tu veux faire autrement, tu te le fais dire. Oui. Ah là, c'est... Bien, plate. Bien, plate, qu'est-ce que c'est que t'as? Ça va pas? Bien non, ça va très bien. J'essaie, justement, qu'on me ramasse pas ce soir, tu sais. Oui. Puis des fois, je me donnais des trucs, tu sais, ah, je pourrais être la chauffeuse désignée, ça va m'aider, ça. Essayez de te truquer. Finalement, qu'est-ce qu'a fait la fille? Elle laisse parquer son char dans le parking du bord, tu sais. Fait que tout ça, là, tu sais, tu comprends. Et là, à un moment donné, c'est drôle, c'est drôle. Oh, on rit moins. Oh, là, là, j'ai une petite culpabilité des lendemains de veille qui sont plus difficiles. Fait qu'à un moment donné, tu trouves plus ça drôle pour toi-même. Puis tu sens aussi que les gens, tu sais, à un moment donné, le party n'est plus le point central de nos vies, tu sais. Non, c'est ça. Organiser son horaire autour de « A thing over », là. Oui, c'est ça. Ça, je peux « A thing over » mardi, c'est super. Fait que lundi, je vais en virer une parce que j'ai le luxe de me lever comme pas avant dix, mardi. Oui, voilà. Inconsciemment, là, de se faire des pits à party dans notre alcalde. Absolument. Oui, je comprends. Moi, ça a commencé jeune aussi, l'idée de... Je pense que ça rassure le monde sur leur propre consommation. Il y en a un qui dérape tellement clairement. Ça fait que tout le monde n'a pas à se pencher sur ses petits écarts. Il y a « Hey, le père fondateur de la beuverie qui est là ». Fait que nous autres, on est donc bien corrects. Bien, absolument. Puis je dirais même qu'il y a une petite variation sur le fait d'être une femme. Tellement. C'est, tu sais, mettons, Johnny qui est sur la table. Hé, tu sais, haha. Ça, c'est comme... Ça reste tout le temps drôle. Même encore à ce jour, un espèce... C'est long avant que ça soit plus drôle, un homme. C'est long. C'est long. C'est long. Il fait, c'est pas si long. Et que c'est... Oui, oui. Tu sens les regards. Tu sens que c'est un petit peu déplacé. C'est un peu... C'est vulgaire. C'est vulgaire. C'est facile. Ça fait fait facile. Oui, puis c'est ça, avec le spectacle de théâtre que j'ai fait, on s'est beaucoup questionné là-dessus, sur cette vision-là, puis cette tendance aussi aux femmes à se cacher de ces problèmes d'alcool-là, d'alcoolisme. Tu sais, la fameuse mère qui se cache un petit verre rosé dans sa bouteille, puis ah oui, les kids, tu sais, il y a comme de quoi aussi de plus... Oui, le monsieur, il prend sa bière devant tout le monde, devant la télé, la femme a la petite bouteille cachée dans la... Oui, oui. On dirait que quand on passe la fille de partée... Tu connais-tu la toune Chandelier de Sia? Mon Dieu. Une toune sur l'alcoolisme? Ah oui, hein? One, two, three, one, two, three, drink. I'm gonna swing on the chandelier. Ah bien, c'est fasciste. Je vais encore l'échapper à ce soir. Tu veux un good time, tu m'appelles-moi, mais les lendemains, par exemple, qui c'est qui est là pour me... Je ne me suis pas assise pour regarder les lyrics, mais effectivement, c'est très clair. Oui, c'est ça. À un moment donné, on a l'image justement de la fille qui est toujours suspendue au chandelier, au plafonnier, puis c'est ça, elle danse. Puis à un moment donné, il y a la honte, puis à un moment donné, il y a la cachette. Fait que je ne sais pas exactement la limite d'âge où ça devient comme... c'est un étiquette versus c'est mon démon caché, tu sais. Oui. Puis moi, ce que je trouve aussi paradoxal là-dedans, c'est de vouloir s'extirper, puis de vouloir vraiment, tu sais, d'avoir l'écœur en titre de ça, mais en même temps d'y retourner constamment parce que c'est une zone étrangement agréable et confortable, le mal-être, l'espèce de complaisance là-dedans. Ah oui, s'attacher à sa douleur un peu. Oui, moi, je suis un peu... je suis assez de même, là, tu sais. Mais moi, c'est parce que je juge les grands positivistes aussi, là, les petits méquines, là, moi, ça me gosse, là, fait que je me range un peu du côté des morbides. Oui, on est dans la même zone. Oui, effectivement, moi, tout, il y a bien ça, puis tu sais, je me suis mise aussi à boire seule, sur mon balcon, tu sais, il y a comme de quoi là-dedans aussi. Quand tu commences à boire seule, les grosses quantités de te coucher, vraiment, tu sais, je ne me rappelle pas quand est-ce que je suis allée mettre mon pyjama, puis encore là, je l'ai tumé, tu sais. Ah, le blackout, là. Le blackout. Quand le blackout apparaît, là, le long... ça, c'est une... la game vient de changer, je trouve. Le vieux fond de vin rouge, crouté à côté. Ah, c'est... voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ou la mec croquette sur l'oreiller. Oui. Et ça, malheureusement, je ne peux pas dire que ça ne m'est pas arrivé. Beaucoup de mec d'eau et beaucoup de croquettes. Qui amène, c'est ça, doublement la honte? Oui. Puis l'anxiété liée à l'ivresse, c'est ça. Comment tu t'es mis à vivre tes lendemains? Le fameux mot « high anxiety », « hangover » et « anxiété » qui sont combinés, est-ce que c'est quelque chose que... Tu connais beaucoup de choses, comme tes... des termes comme ça. Bien, ça m'intéresse. Je suis de lire, non, mais non, mais c'est... Bien, ça m'intéresse, parce que c'est un peu mon... Je ne veux pas voler ton contenu, mais c'est un peu ma recherche d'équilibre aussi entre l'abstinence et la beuverie. Existe-t-il? Je ne dis toujours pas de réponse. Absolument. Mais je cherche ma place là-dedans, c'est pour ça que je ne suis pas aussi bien en jaser que toi, puis je me permets d'être authentique aussi, parce que ça me parle, tu sais. Oui, oui. Oui, oui, bien c'est ça, l'anxiété qui, encore une fois, dans cette perpétuelle ironie de « je suis anxieuse, donc je bois pour calmer cette anxiété-là », mais là, je bois trop, je bois... Tu sais, l'état de sérénité, de plénitude est tellement mince et tellement de courte durée, puis que là, rapidement, tu reviens, puis là, tu te réveilles. Même dans la nuit, ça me réveillait de mal, de « ah, mon Dieu, j'ai envoyé un mémo vocal beaucoup trop long, beaucoup trop... » Puis je pense que j'ai de la misère aussi beaucoup avec la vulnérabilité, d'être vulnérable dans la sobriété, même moi, dans la vie. Et donc, tous ces moments où j'ai dit aux gens que je les aimais... Ça prenait comme un... Ça prenait le swing. Puis ça, je suis tannée de toujours le dire, les yeux mouillés, un peu d'écume sur le bord, j'étais un peu fort, je suis tannée de tout ça. Je t'entends. On s'auto-médicamente avec ça, jusqu'à ce qu'on... C'est ça, on devienne la conséquence de ça, puis ça devient la médecine au problème, puis c'est ça, c'est comme un... c'est comme un cercle sans fin. Oui, puis évidemment... Mon Dieu, j'ai mué. Évidemment que l'alcool, tu te rends compte aussi que c'est le symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus... c'est ça, là, tu sais, viscéral, poigné au trip, puis de se plonger là-dedans, de faire le saut réel d'aller voir. Je veux dire, mais comment faire autrement que d'éviter ça? Tu sais, pourquoi j'irais là? Pourquoi enfin je réglerais mes problèmes? Puis ça revient aussi à cette complaisance-là de la douleur, d'être écoeuré par le bonheur. Moi, il y avait ça à un moment donné, là. Tu sais, comme tu te parlais, là, les positivistes, puis les... Ah, le self-care, ça m'énervait. Mon corps n'est donc pas un temple. Et que je ne veux pas que ce soit un temple. Non, non. Moi aussi. Non. Je comprends. J'aimais ça me graffiner un peu. Oui. Puis la grande peur du plat, hein? Une vie de sobre, on dirait qu'on a l'impression que... Mais c'est pas ce que je recherche, mais je pense... Puis ça, c'est un préjugé que j'ai. Je trouve quelque chose de faux aussi dans les gens qui s'identifient seulement à leur sobriété, qui vont nommer depuis qu'ils ont arrêté de boire, puis c'est tombé l'épiphanie. Puis je ne cherche pas ça non plus, mais je ne veux plus les baffons. Mettons, on parle de sobriété complète, ça me fait peur. Je suis terrorisée à me dire, disons, à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus jamais une goutte. C'est sûr, je ne vais pas le tenir. Ah bien, moi, j'ai une focure facile là-dessus. Si tu dis ça, ça va être... Puis ce n'est pas authentique, encore une fois. Puis c'est pour ça qu'on dirait que depuis, bon, le fait que j'ai été ambassadrice et tout ça, avec le théâtre aussi, puis que je me suis réellement posé la question. Là, je sens enfin que c'est accroché. Ça a comme pogné une petite zone en dedans que je ne veux pas lâcher, là. Parce que là, je sens que c'est vrai. Tu ne me mens pas à moi-même en voulant véritablement changer les choses. Je ne veux pas le voir linéaire. Je ne veux pas le voir avec une ligne d'arrivée. Mais non. Tu passes. Puis comme tu dis, je veux dire, t'es ça. Hey, ça va bien. C'est la belle... Tu sais, non, non. On se cache derrière cette étiquette-là aussi. Moi, non, c'est ça. Il y a d'autres choses à gérer de beaucoup plus dense que cette affaire-là. Puis je veux que ça soit en mouvance. Je veux aussi être plus connectée à l'instinct, plus connectée à mes envies. Puis de voir, tu sais, si j'ai envie de prendre un petit verre de rouge parce que je le sens, je me sens bien, j'ai envie, c'est bon. Avec mon petit steak, steak, frites. Je ne veux pas me sentir coupable. Je comprends que ça soit organique aussi, mais que ça ne soit plus une réponse, un Band-Aid à quelque chose. Mais moi, je pense aussi qu'on a passé l'étape d'être sur la défensive par rapport à l'alcool. Voyons donc. Parce qu'on avait... T'sais, j'aimerais ça que tu me parles de l'image qu'on a de l'alcoolique. Oui. T'sais, là, parce que c'est tellement facile de se contre-identifier à ça parce qu'on a associé l'alcoolisme à, mettons... Bien oui, c'est ça. La vieille robineuse. Le 41 dans le sac en papier. La tuque ouverte, là, t'sais, comme top, là. Oui, oui, oui. Puis... Le baril de feu, là. T'sais, on pense que c'est ça, là. Tu rentres à la job, à la gueule de bois, ça sent un robin partout. La scaroïcite. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est dur de te dire, c'est-tu un problème parce que, bon, je ne suis pas dans la rue, j'ai un travail. J'ai des amis. Je suis fonctionnelle, t'sais. Je suis fonctionnelle. Quand est-ce que ça a réellement un impact dans ma vie? Quand est-ce que je décide que, là, ça rentre dans quelque chose de... Ça prend beaucoup de place, t'sais. Fait que c'est ça. Même ça, c'est dur de se l'avouer. D'avoir l'humilité de le nommer, puis de s'avouer ça. Il y a quelque chose qui est très confrontant, là-dedans. Oui. On ne le nomme pas, là, mais je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de personnes dans cette même affaire-là. Ça, fonctionnelle, on est smart, ça va bien, mais... Il y a le côté no future aussi. La planète est en train de brûler, on ne va quand même pas capoter. Le faire pour des raisons extérieures, ça n'accroche pas. Mais comme tu dis, quand il y a un petit ancrage intérieur de pour soi, il y a peut-être un début d'amour de soi aussi. Mon Dieu, est-ce que tu es capable de voir, entrevoir ça? Puis c'est ça, de ça, ça parle aussi. L'amour de soi. Mon Dieu, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait, Anneli. Non, mais j'adore qu'on soit capable d'en parler à cette étape-ci. C'est tellement plus facile quand c'est un beau petit dossier réglé, refermé. On est comme dans quelque chose, on est en plein process. C'est une quête perpétuelle, ça va être un long pèlerinage. Puis je le sais, je n'ai pas envie, en fait, que ça s'arrête, cette affaire-là. On ne va jamais aller au bout de ça. On va toujours aussi avoir d'autres obstacles, d'autres cheminements qui vont arriver. Puis ça ne va jamais s'arrêter. Ça fait qu'il ne faut pas, c'est ça. Il faut que je le voie, je l'entrevoie comme un mode de vie, mais en tout cas, quelque chose qui... Bien, intégrer dans nos pensées quotidiennes. Comme intégrer dans nos garde-fous, à bâtir constamment. Oui. Refaire un petit ciment de garde-fous. Absolument. Puis changer nos réponses. Oui, changer nos réflexes. Nos réflexes, ça change toute la perspective. Puis les autres autour de nous aussi, de comment ils répondent à ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'on assiste quand même, on en parle de plus en plus, c'est de moins en moins tabou. Oui. Puis oui, on envoie des gens qui s'intéressent à la sobriété, qui en parlent. C'est plus si glorifié non plus boire, bien que le vin nature, puis ça paraît bien, puis tout ça. C'est quand même de plus en plus toléré de parler de sobriété. Je pense que c'est un très bon moment pour accueillir notre prochain invité, la médecin résidente, Michèle Houd, aussi connue sur les réseaux sociaux comme la MD Coloré. Michèle, joins-toi à nous. Michèle, médecin résidente, mais surtout MD Coloré sur TikTok. Merci tellement d'être là. Merci de me recevoir, Anne-Élisabeth, comédienne. Comédienne. Amélie, comédienne, médecin résidente. Écoute, d'emblée, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement qui questionne notre relation à l'alcool? Je trouve ça fort intéressant. Moi aussi, j'ai une relation à l'alcool qui débute assez tôt parce que je n'ai pas bu avant très tard dans ma vie. J'étais la seule de mon groupe d'amis pendant longtemps qui ne buvaient pas. Ça ne t'intéressait pas. Parce que j'avais un peu peur de ça, en fait. Je n'aimais pas voir comment l'alcool transformait les gens. Moi, j'avais du plaisir avec mes amis, disons, tels qu'ils étaient. Puis les changements que l'alcool amenait, moi, ça me faisait peur pendant longtemps. J'avais une espèce de blocage. Et puis, ça m'a amenée beaucoup d'isolement. Je me suis sentie rejetée au secondaire, au cégep. Je connectais moins dans les groupes d'amis. J'imagine. Une grosse période de beuverie, ça. C'est ça. Les soirées étaient toutes autour de l'alcool. Donc, moi, souvent, je n'y participais pas. Puis éventuellement, j'ai un peu réglé ce conflit interne. Parce que c'est sûr que ne pas consommer d'alcool, ce n'est jamais mal. Mais moi, je n'étais pas bien avec ça parce que je dirais que je m'excluais. Là, j'ai réconcilié ça. OK. Donc, je consomme l'alcool de manière relativement raisonnable. Jusqu'à l'été passé où j'ai réalisé que j'avais commencé à prendre l'habitude de prendre un verre de vin toute seule chez nous. Et j'étais dans une période un peu stressante. Puis ça me faisait du bien. Et à certains moments, quand je n'avais plus de vin chez nous, et là, la journée de travail finissait, puis j'étais un peu stressée, ça me manquait. Et là... Plus pernicieux. Oui, je comprends. Et ça, j'en vas tranquillement. J'ai réalisé... Je pense que c'est un des aspects, c'est important, de réaliser les petits drapeaux rouges. Je me suis dit, il y a un petit drapeau rouge qui commence. Alors, j'ai arrêté de boire pendant un bout, juste pour m'assurer que je détachais mes émotions de la consommation d'alcool. Tantôt, je vous entendais parler de consommer pour le plaisir, sans me culpabiliser, mais dans un bon état d'esprit. Je pense que déjà, c'est une avenue intéressante. Oui. Mais s'autoréguler avec l'alcool, une réponse au stress, ce que j'entends ici, c'est que ce n'est pas une bonne idée nécessairement. D'associer, décompresser, déjouer son stress par le thiver de blanc, on ne ferait pas trop ça. Ah non, c'est vraiment un grand facteur de risque pour développer un trouble, ce qu'on appelle un trouble lié à l'usage de l'alcool, qui s'apparenterait à une dépendance un peu, parce que quand on utilise l'alcool pour réguler nos émotions et qu'on commence à en prendre l'habitude, quand les émotions reviennent, notre corps ou notre cerveau automatiquement recherchent l'alcool et on va développer une certaine tolérance. Alors, on va en boire de plus en plus. Bien sûr, pour rechercher l'effet qui va prendre de plus en plus de consommation avant d'apparaître. OK, oui, je comprends. Oui, c'est ça. Mais j'ai même lu un fait scientifique intéressant, qui est que l'alcool nous fait sécréter de la dopamine puis toutes sortes d'hormones qui, à court terme, peuvent nous faire sentir mieux. Mais quand on en consomme, notre cerveau s'habitue à ne plus produire de dopamine par lui-même. Parce qu'il se dit, bon, c'est l'alcool qui m'amène ma dopamine. Donc, il en sécrète moins par lui-même. Ah, mon Dieu! Alors, à long terme, ça peut... Eureka! Voilà! Ça peut contribuer à altérer notre santé mentale. À avoir un état dépressif? Bien, ça peut, surtout chez des personnes qui peuvent avoir une prédisposition ou qui ont déjà eu des épisodes dépressifs. Donc, les effets varient grandement d'une personne à l'autre. Mais oui, ça peut venir jouer au niveau des hormones de notre cerveau. Puis éventuellement, bien, on a besoin de l'alcool pour ressentir cette euphorie-là. Ça, c'est tout le cycle des dépendances, avec peu importe quoi, le café, les drogues, la cigarette, nomme-le le sport pour certaines personnes, le sexe pour d'autres. Puis je pense que maintenant que je suis en santé publique, qui est la branche de la médecine puis de la santé qui s'occupe de la santé des populations, je comprends à quel point la norme sociale est importante, essentielle pour tous nos comportements qui sont liés à notre santé. Puis pour l'alcool, je pense qu'on s'en va vers là en en parlant de plus en plus. Mais on a encore du chemin à faire. Parce qu'on a su, avec la science qui a évolué, qu'il n'y a pas de dose sécuritaire. Quand on boit peu, on a un risque plus mince de développer un problème, mais le risque existe quand même. Puis plus on boit, plus le risque est élevé sur différentes formes de maladies. Mais ça, en effet, c'est pas pour diaboliser l'alcool, mais il faut savoir que quand on boit, bien, ça amène un certain risque à notre santé qui est plus ou moins grand. Mais si on décide de boire, ou si on boit déjà, bien, j'aimais ce que vous parliez un petit peu plus tôt, on peut adopter des pratiques qui minimisent nos risques. Qu'est-ce que tu penses de ces pratiques-là, d'un petit peu de se faire une petite jambette intérieure? Est-ce que c'est comme un peu un genre de placebo étrange? Ou c'est... Jambette dans quel sens? Bien, je sais pas. Je me dis, je vais prendre du Cévenope avec de la grenadine, ça me fait penser à un gin tonic. Non, tu devrais vraiment pas prendre quelque chose qui ressemble à de l'alcool. Tu sais, c'est un peu l'équivalent de si t'es VG, tu prends pas du Beyond Meat, t'arrêtes, tu défais ton rapport à ça, tu te fais pas des... Tu comprends-tu? Ça, c'est une morale, tu sais, dans le sens... Bien, c'est ça, je me questionne, moi, j'ai pas... Écoute, ce serait difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Je comprends mon esprit personnel, là, mais... Mais je sais que toutes les actions qu'on prend pour nous-mêmes, qui fonctionnent pour nous, pour diminuer un peu notre consommation d'alcool, peu importe où est-ce qu'on en était, pour arrêter de boire, si c'est ce que la personne souhaite, c'est efficace. Donc, si ça, c'est une mesure que tu sais que tu vas être capable de suivre et qui t'aide, une fois de temps en temps, à remplacer une boisson alcoolisée par une boisson non-alcoolisée, parce que ça goûte semblable, bien, c'est un cadeau pour ta santé. Bien oui, c'est vrai, c'est le même qu'il faut le voir. Peu importe, ensuite, au niveau de la psychologie, comment ton cerveau l'interprète, est-ce que t'as plus de risques de retomber dans l'alcool? Peut-être. Je suis pas certaine de ça. Mais je sais que t'as une expertise quand même. J'aimerais que tu m'expliques le hangover de manière technique. Oui. Est-ce que tu as la réponse à pourquoi on se sent si croche le lendemain d'une brosse? La science est encore en train d'évoluer là-dessus parce que c'est assez difficile de documenter exactement ce qui se passe dans notre corps, mais c'est assez fascinant. Je suis allée lire ça. Ça nous aide à comprendre notre corps et ça nous aide à comprendre des techniques pour l'éviter. Si jamais, je vais mettre la base, le truc pour l'éviter, c'est de ne pas boire ou de boire avec modération, parce que c'est le surplus d'alcool ou, disons, en fait, c'est l'intoxication d'alcool dans notre corps qui mène au lendemain de veille. Oui, au hangover. Alors, quand on boit, l'alcool joue beaucoup au niveau de notre cerveau. C'est pour ça que ça nous désinhibe. Bien oui. On perd l'équilibre et tout ça notamment. Mais quand ça va jouer sur notre cerveau, ça va altérer un des mécanismes de notre corps, une glande dans notre cerveau qui régule la quantité de volume de sang qui va jouer au niveau des reins. Ça fait que c'est nos reins dans notre corps qui réabsorbent du liquide puis qui va nous faire faire moins pipi si on est déshydraté ou qui libèrent beaucoup de liquide pour nous faire faire beaucoup pipi si on a bu beaucoup d'eau puis on a beaucoup de volume. OK. Bref, notre corps est très bien fait pour nous permettre de ne pas être déshydraté ou de contrôler la quantité de volume qu'on boit. Mais l'alcool, ça vient altérer ça. Donc, notre rein va se mettre à excréter plus de liquide qu'il devrait et là, on va perdre trop de liquide puis on va se déshydrater. Tout ça pour en venir au fait que la déshydratation va venir donner des maux de tête. Terrible. Mais de là, le conseil de boire toujours une consommation, un verre d'eau, une consommation, un verre d'eau parce que c'est ça, c'est la déshydratation qui donne ces fameux maux de tête épouvantables. Exactement. Puis c'est important aussi de manger, de ne pas boire à jeun. Ah oui. D'ailleurs, j'ai eu une seule expérience de lendemain de veille et c'est parce que j'étais après un examen, je n'avais pas mangé de la journée. Mais là, je comprends pourquoi. C'est parce que le foie est responsable de produire du sucre quand on en manque dans notre corps. Quand on boit beaucoup d'alcool, l'alcool est métabolisé dans notre foie. Alors, notre foie est complètement occupée à gérer l'alcool. À gérer l'alcool. Ça fait qu'il n'envoie plus du sucre dans notre corps. Exactement. Qu'est-ce que ça fait quand on n'a plus de sucre? Ça peut donner des maux de tête, des étourdissements, des palpitations, la sensation d'anxiété. Ça peut donner un mélange de tout ça. Quand l'alcool rentre dans notre corps, il passe par le foie et le foie va essayer de se débarrasser de l'alcool parce que ce n'est pas une substance qu'on aime avoir naturellement dans notre corps. Et le foie transforme l'alcool en une substance chimique avec un nom super long, compliqué. Et cette substance-là, elle est toxique. Notre corps veut s'en débarrasser. Donc, on a mal au coeur, on vomit. Ah oui, on veut que ça sorte. Et là, ça contribue aussi au mal de tête. Bref, il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent dans notre corps parce que notre corps veut se débarrasser de l'alcool. Et d'ailleurs, les gens, ce que je ne comprendrai jamais, qui vomissent et qui sont « je suis correcte » et ça repart. T'as déjà fait ça. Toi, ça te fait ça? Une fois, mais là, j'avais, mettons, on va se dire un 21 ans, journée internationale du théâtre, conservatoire. Oui. Un petit vomi dans les toilettes du vestiaire puis c'est reparti pour un tour. Ah mon Dieu, moi, ça meut, là. Mais j'étais très jeune. Ce n'est pas arrivé souvent. Mais oui, mais je comprends le principe de faire de l'espace pour d'autres poisons. Oui. Je pense que d'écouter son corps, de savoir ce qui se passe dans notre corps quand on boit, ça peut être intéressant. Moi, ça m'aide d'avoir de l'empathie pour mon corps. Parce que quand on a mal au coeur le lendemain puis on est comme « coudonc, pourquoi je me sens mal comme ça? » Mais c'est sa réaction normale à notre corps pour se protéger puis se débarrasser d'une substance plutôt toxique. Ah, mais j'aime cette image de se sortir de notre corps puis le voir comme quelque chose qu'on veut protéger quand même. Ça me touche. Notre petit corps, là. Notre petit corps. Voilà. Oui, si on n'est pas capable de s'aimer, on pourrait peut-être essayer d'aimer notre corps au moins. Le dissocier. Tu as toujours un bon truc. Puis j'avais su ou vu, ou je ne sais pas si c'est réel, le lien héréditaire, une cause héréditaire. Ah oui, ça, c'est un rapport. Oui, la génétique. Oui. La génétique joue un rôle dans bien des choses. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est né de parents, par exemple, qui ont eu un trouble lié à l'usage de l'alcool, on pourrait dire qu'ils étaient alcooliques, même si je n'aime pas vraiment le mot, ont plus de risques d'eux-mêmes en souffrir. Donc, quand nos parents sont sujets à des dépendances quelconques, les enfants le sont aussi génétiquement. Puis des fois, c'est un lien aussi avec... Social, parce qu'il y en avait à la maison, autour de la table, ça a été dédouané vite. Mais aussi, au-delà de ça, parce qu'on le porte en dedans, au-delà même de... Oui, oui, en effet. Oh mon Dieu. OK, je comprends. Tout comme pour plusieurs comportements, notre personnalité, notre, comment je pourrais dire, notre propension à tomber dans certains comportements est, entre autres, dictée dans nos gènes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Mais c'est normal que pour certaines personnes, ce soit plus difficile la consommation d'alcool. Il ne faut pas juger ça. Je pense qu'il faut le reconnaître. Oui, vraiment. Oui. Il faut savoir. Par exemple, moi, à un certain point, je me suis dit... Je pense que je suis le genre de personne qui serait sujet à avoir des dépendances dans la vie. Je pense que j'en ai au café puis au chocolat pour donner deux exemples. Je serais sensible à certaines addictions. Oui, parce que je carbure, moi, comment je pourrais dire, à l'adrénaline puis au stimuli externe. Ce qui fait que j'ai de la difficulté à générer de la motivation à l'interne sans qu'il y ait de l'aide externe. Comme, par exemple, quand je n'ai pas le goût d'étudier, je me prends un café. Des fois, je me prends des Skittles à côté. Je sais que je ne devrais pas. Mais j'ai besoin de ce réconfort-là. Je sais que l'alcool pourrait m'amener ça. C'est intéressant. Je te confirme que tu n'es pas la seule. Ah, je sais. C'est pour ça que j'en parle. Bien sûr, bien oui. Mais pourquoi tu n'aimes pas le mot alcoolique? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce mot-là? Bien, en fait, je pense que c'est associé à une stigmatisation qu'on ne devrait pas avoir parce qu'il faut détacher un peu les comportements de la pure volonté. Je pense qu'il y a quelque chose, des fois, qui dépasse notre volonté. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de grandir dans une famille où, par exemple, les gens buvaient de l'alcool juste parce qu'on parle d'alcool. Mais on n'a pas choisi non plus d'être dans une société où c'est encouragé presque de boire de l'alcool. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime la santé publique parce que moi, mon rôle, bien, nous, notre rôle en santé publique, c'est d'amener des circonstances puis des environnements qui encouragent un certain comportement. Parce que nous, en tant qu'individus, ça, je m'inclus là-dedans, on est influencés, c'est normal. Alors, je trouve que des mots comme alcoolique, ça donne toute la, entre guillemets, la responsabilité à la personne en la jugeant parfois. Alors que quelqu'un qui est vraiment alcoolique, c'est-à-dire qui a un trouble lié à l'usage de l'alcool, à ce moment-là, est malade quand c'est vraiment une grande dépendance et a besoin d'aide. Puis il y a une partie de ça qui est un peu hors de son contrôle. La personne a souvent besoin d'assistance à ce point-là. Puis même le lexique, une rechute. Il y a quelque chose de super péjoratif comme si c'était, je ne sais pas, il y avait comme un... La personne est faible, la personne n'a pas de volonté, oui. Elle a échoué. Alors, comme tu disais, elle n'a pas choisi d'évoluer dans cette société-là. Elle n'a pas choisi les traumas qu'elle a vécu. Elle n'a pas choisi les parents qu'elle a eus. Puis c'est vrai que l'imputer de tout le shame aux entourés de ce mot-là, je ne pense pas que ça va donner un bon boost à personne pour essayer de prendre sa consommation en main. Oui, oui. Puis je pense que c'est encore... C'est difficile peut-être pour les personnes qui ont un trouble liées à l'usage de l'alcool parce qu'ils sont dans une société, je pense que vous en parliez peut-être, mais une société où beaucoup de gens consomment de l'alcool. Donc, une personne qui essaie d'arrêter est constamment exposée à l'alcool. Un 5 à 7 de job, un meeting, un brunch, un shower. Il y a tellement d'occasions justement où refuser par avoir l'air weird. Puis est-ce que tu aurais des conseils généraux à nous donner? J'ai l'air d'être la messie qui va vous guider, mais non, mais en tant que spécialiste, je veux dire, c'est vraiment juste de partons-titrage Société Radio-Canada. La scientifique en moi dirait sachez qu'il n'y a pas de dose sécuritaire et que ça peut comporter des risques de consommer de l'alcool. Dans un monde idéal, on n'en consommerait pas. Ce que je vous dirais, c'est que si vous en consommez déjà toutes les petites actions pour réduire soit le nombre de jours où on consomme, le nombre de verres quand on en consomme, le pourcentage d'alcool dans nos consommations, le mieux. Le mieux. Donc, des fois, on peut se dire, bien, je sais que moi, je ne veux pas arrêter, mais je peux sauter un jour ou je peux réduire d'une consommation. Le binge drinking a beaucoup d'effets sur la santé, notamment pour le lendemain de veille, mais aussi quand on accumule les séances, si je pourrais dire, de binge drinking, ça peut causer les mêmes effets à la santé que de boire, disons, deux verres par jour, mais à tous les jours pendant sa vie. Ah oui, tu veux dire de se protéger un peu narcissiquement en disant, moi, je bois juste le vendredi, mais le vendredi, ça y va. Oui, ça ne sera pas mieux à long terme que quelqu'un qui se prend son verre de blanc tous les jours. Pas vraiment. En plus, ça amène beaucoup plus de risques au niveau des accidents, des traumas, l'accident de la route, tout ça. Mais en effet, si on veut diminuer, ce que je pense qu'on pourrait faire, il faut diminuer le nombre de jours dans une semaine ou dans un mois où on boit et le nombre de consommation dans une même séance. Oui, oui, tout ça jumelé ensemble. Ce que j'aimerais dire à la fin, c'est que si on sait qu'on va boire beaucoup, par exemple, là, on tombe dans un peu une réduction des méfaits. Ne jamais, jamais conduire quand on a bu d'alcool ou si on a le moindre doute. Tellement important. Ne pas boire si on essaie de devenir enceinte puis, comme on l'a dit tantôt, alterner une boisson alcoolisée, une boisson non-alcoolisée, manger en même temps, puis prendre soin les uns des autres parce que des conversations comme on a aujourd'hui, je trouve ça tellement sain. Si tous les groupes d'amis pouvaient avoir des conversations comme ça, c'est quoi ton rapport à l'alcool? C'est quoi tes objectifs par rapport à l'alcool cette année ou dans la soirée cette semaine? Qu'est-ce que t'aimerais faire ou ne pas faire? Tu sais, veiller les uns sur les autres. T'as vu des alliés aussi dans ta veillée, tu sais, hey, tu sais, guette-moi, pas guette-moi, mais tu sais... Bien, pourquoi pas? Protège-moi de moi-même. Des fois, on a besoin de ça. Ou des autres, parce que l'alcool, ça désinhibe et malheureusement, il y a beaucoup de violences ou de violences sexuelles qui sont associées à l'alcool, donc il faut qu'on fasse attention à nous. Veillons les uns sur les autres. Je trouve tellement que ça, oui, ça dit tout pour moi. Oui. Puis merci d'avoir parlé avec Autant d'Humanité puis merci d'avoir parlé de ton expérience personnelle. Merci à vous aussi. Bien que tu es là à titre de médecin, mais tu es un être humain d'abord et avant tout. Puis nous, c'est ça. Nous aussi, en plus d'être comédiennes, on a des discussions par rapport à l'alcool. Puis j'espère que ça a inspiré des gens. En terminant, Ariel, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais remercier? On demande ça à notre invitée. Bien, mon Dieu, je pourrais remercier mon chum, je pense. Oui. Qui a été là à titre d'allié, justement. Puis que j'ai connu dans un moment de ma vie où j'étais en plein dedans, où ce n'était pas facile pour lui aussi de me voir moto flagellée, moto faire violence. Je pense que ça peut être aussi bien souffrant pour l'entourage, on en parlait, puis qui m'a vu aussi prendre la responsabilité de me sortir de ça en quelque sorte. Puis je pense que ça bénéficie aux deux, à notre relation également. Merci. Bonne chance. Merci, les filles. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada